Musique Eh bien bonjour à tous, mon nom est Stéphane Lacombe de l'équipe de formation Produits Plus chez General Motors du Canada. La Malibu de Chevrolet en a fait du chemin depuis ses modestes débuts dans les années 60. La 2013, qui est la huitième génération, se vend sur six continents dans plus de 100 pays. Elle est sans conteste la meilleure que nous ayons construite à ce jour. Au cours des quelques 20 prochaines minutes, je vais faire le tour du véhicule pour vous montrer tout ce que nous avons fait pour éclipser la concurrence dans ce segment. La Malibu est construite avec la même architecture que la Buick Régal, qui est une structure solide et silencieuse, faite d'acier à haute résistance pour assurer une sécurité optimale, ainsi qu'un confort de roulement et une tenue de route qui est hors pair. Ces nouvelles caractéristiques établissent la référence pour une famille de véhicules GM vendus aujourd'hui partout dans le monde. Cette berline intermédiaire est proposée avec trois niveaux d'équipement différents, de même qu'en version éco pour les LS et LT. Je vous parlerai de certaines des caractéristiques de la version éco pendant que nous ferons le tour du véhicule que nous avons en studio aujourd'hui. La Malibu est le choix tout indiqué pour ceux qui veulent une berline intermédiaire et ceux qui n'acceptent aucun compromis côté sécurité, économie de carburant, confort de roulement, tenue de route ou innovation. En plus d'une toute nouvelle calandre en deux parties qui attire l'œil et d'un nœud papillon plus audacieux à l'avant de la voiture, elle profite également d'un système d'éclairage de série qui est tout à fait exceptionnel. Ce système qui est entièrement automatique comprend des phares actionnés par des essuie-glaces. En effet, lorsque les essuie-glaces se mettent en marche, les phares et les feux arrière s'allument automatiquement après quelques secondes. La Malibu est ainsi plus visible par mauvais temps, même pendant le jour. Quand on arrête les essuie-glaces, les feux et les phares restent allumés s'il fait assez noir, sinon ils vont s'éteindre automatiquement, et ce sans intervention du conducteur. Ceux qui optent pour la LTZ peuvent choisir le groupe Premium, qui comprend des phares bizénon à décharge à haute intensité, qui produisent une lumière qui se rapproche davantage de la lumière naturelle et éclaire ainsi mieux la route. Avec sa voie avant un peu plus large, on parle de 73 pouces, on a son capot qui est surélevé au centre, la nouvelle Malibu a l'air bien campée sur ses roues. L'allure d'une sportive, en plus de son avantage évident sur le plan esthétique, la voie plus large a aussi un côté pratique, puisqu'elle donne plus d'espace à l'intérieur pour les occupants et les bagages. On va y revenir là-dessus. Pour l'instant, on va jeter un coup d'œil sous ce fameux capot pour voir ce que la Malibu nous réserve en nouveauté et en amélioration dans le compartiment moteur.